Le Phare Propreté est une émanation de la Fédération des entreprises de propreté, une association qui est financée par l'ensemble des entreprises de propreté. La vocation du Phare Propreté, c'est d'accompagner toutes les entreprises de propreté, dans tous les domaines de la sécurité au travail, mais également de travailler sur la RSE, sur le handicap, sur l'inclusion. Le secteur travaille sur la promotion de la RSE depuis de nombreuses années. Il a été nécessaire qu'on développe un référentiel RSE spécifique aux entreprises de propreté, du fait des contraintes et des opportunités qu'on avait dans notre secteur. Ce référentiel a été co-construit avec plus de 100 contributeurs et avec les entreprises de propreté. En s'appuyant sur le référentiel ISO 26000 de la FNOR, c'est un référentiel qui répond aux problématiques des entreprises de propreté. Aujourd'hui, les entreprises de propreté sont accompagnées pour pouvoir mettre en place ce référentiel et s'appuyer sur différents outils, un dispositif de formation, un dispositif d'auto-diagnostique qui permet aux entreprises de pouvoir déployer ce référentiel dans l'ensemble du secteur. C'est une offre qui est disponible depuis deux ans maintenant pour les entreprises. L'ensemble des accompagnements qui sont menés et des sessions de formation ont permis d'accompagner de nombreuses entreprises au sein du secteur. Le phare propreté accompagne les entreprises du secteur sur la prévention des troubles musculosquelétiques depuis de très nombreuses années maintenant, depuis 2010. Il faut savoir que la première cause de reconnaissance de maladies professionnelles dans notre secteur sont les troubles musculosquelétiques et qu'il était absolument nécessaire que les entreprises puissent être accompagnées sur la prévention de ce risque-là. Il a été mis en place en travaillant conjointement à la fois avec l'INRS, avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie dans sa partie direction des risques professionnels, avec le secteur et les entreprises de propreté. Tout un dispositif qui permet d'accompagner les entreprises sur ce sujet. Un dispositif de formation qui permet de former des animateurs prévention en troubles musculosquelétiques au sein des entreprises qui vont avoir des compétences à la fois en gestion de projet et en observation et caractérisation des risques sur les chantiers pour mettre en place des actions de prévention. C'est aussi des outils qui sont mis à disposition des entreprises avec la capitalisation du retour d'expérience des premières années de formation qui permettent aujourd'hui à des entreprises qui n'auraient pas pu encore suivre cette formation-là de pouvoir détecter quelles sont les situations à risque sur les chantiers et puis d'utiliser les outils qui sont en place pour définir quelles sont les meilleures mesures de prévention et les plus efficaces à mettre en œuvre. C'est aussi un dispositif qui est accompagné par la CNAM au travers de subventions pour les TPE notamment, les subventions prévention TPE propreté plus qui permet aux entreprises d'investir en matériel pour prévenir les risques sur ce sujet-là. Et c'est aussi un accompagnement des entreprises par la CNAM au travers d'une convention nationale d'objectifs qui permet aux entreprises de moins de 200 salariés de financer aussi des actions de prévention des troubles musculosquelétiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ...